Claude Ajotte, pour commencer, il nous parle de Neil Young, c'est ça? C'est exactement ça. Un vieux outil à leur chasse. Oui, en effet, il est dans le show business depuis au moins 20 ans, sûrement. Il est Canadien, bien sûr, il demeure fait au Canada maintenant, mais quand même, il est né ici et on en est très fiers. Et pour ceux qui l'avaient comme oublié en cours de route, vu que Neil aime bien prendre des routes différentes, faire ses petits trips, il a fait un album rockabilly, un album techno, ses fans se sont demandé vraiment à quelle place il était rendu, mais lui, qu'est-ce que vous voulez, il aime ça changer de temps en temps. Et sur son nouvel album, on dirait qu'à chaque fin de décennie, il fait comme une récapitulation des décennies, enfin au niveau des thèmes, des paroles, bien sûr, et c'est à peu près ce qu'il a fait sur son dernier album. Et au niveau de la musique, ça ressemble à ses bons vieux micro-sillons comme After the Gold Rush et aussi Harvest, et aussi un petit peu Rust Never Sleeps, parce qu'il reprenait une chanson deux fois, Hey Hey My My, Out of the Blue, Into the Black, deux fois sur son album, une version acoustique et une version plus électrique. Et c'est le cas avec la chanson Rockin' in the Free World. Et la version qu'on a en clip, nous, c'est la version rock. Et on en regarde un petit extrait. Alors ça, c'est pas mal la chanson qui swing le plus sur le micro-sillon. Il y en a d'autres aussi où il y a comme vraiment des explosions de guitare. Il y a entre autres Don't Cry, qui est une chanson très douce. Et puis à un moment donné, vous entendez comme un bruit tonnerre, et c'est Neil avec sa guitare. Il a un style, une approche très particulière. On dirait qu'il fausse un peu, mais c'est quand même bien. C'est parfait comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Et il y a des chansons très, très douces. Et il y en a d'autres qui swingent un peu plus, comme je vous ai dit. Il y a une seule version sur l'album. C'est la chanson On Broadway, qui avait été popularisée, popularisée, comme dit Denis, par les Drifters en 1963. Et il en a fait une version très, très rock. Et au niveau des paroles, les thèmes, c'est la dernière dessinée, comme je vous ai dit, les problèmes de drogue. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de drogue, comme No More, qui est un peu une suite de The Needle and the Damage is Done, qu'il a fait d'ailleurs à l'émission Saturday Night Live. Et également, il y a Too Far Gone qui parle de drogue. Et ça a causé, bien sûr, beaucoup de problèmes. La chanson On Broadway, d'ailleurs, il parle de craque. Il a rajouté quelques petites paroles. Moi, j'étais là sur Broadway à peu près une couple de semaines. Et c'est très, très laid, laissez-moi vous dire. C'est un très bon micro-sillon de Neil Young. Freedom. Maintenant, les flashs de la semaine. Quatre ans se sont écoulés depuis l'apparition du dernier Jeff Beck. Et sur son nouvel album, accompagné de Terri Beausieu à la batterie et de Tony Hymus au clavier, Beck passe en revue tous les styles musicaux. Jazz rock, blues, progressif, planant, rock. Et le tout est instrumental. Excellent album. Plutôt que d'imiter de vieux clichés, le groupe montréalais heavy metal, BBC, préfère innover dans le style pour déboucher non loin du speed metal. Universe est le titre du nouvel album qui est déjà sorti aux États-Unis depuis quelques mois. Bonne réalisation. Après plusieurs albums plus qu'ordinaire, il était temps que Bob Bellen refasse surface avec un bon produit, comme c'est le cas avec Oh Mercy, qui d'ailleurs se débrouille très bien sur les palmarès. Et le responsable est nul autre que le réalisateur canadien d'Ottawa, Daniel Lanois. On en entend parler déjà depuis quelques mois et après avoir entendu leur premier album, je crois que Cashin est un très bon duo montagnais qui est ici pour rester. Florent Volant et Claude Mackenzie savent écrire une bonne chanson et a souligné le très bon travail du réalisateur Guy Trépanier. J'ai habituellement horreur de la majorité des groupes français qui ont la mauvaise habitude de ridiculiser le punk inventé il y a 14 ans et je suis heureux de vous apprendre que Noir Désir ne tombe pas dans cette catégorie. Noir Désir fait un rock original ou la guitare prime. Après avoir pataugé et essayé pendant quelques années, The Alarm effectue un virage vers la simplicité sur le nouvel album Change, du rock pur et une production en conséquence assurée par un vétéran Tony Visconti qui est bien connu surtout pour son travail avec David Bowie. Espérons que pour The Alarm, ce sera la bonne direction. Il semble que tout comme The Alarm, l'artiste montréalaise Luba ait préféré pour son nouvel album All or Nothing, une approche plus naturelle, plus guitaristique comme dirait Richard Séguin. Comme invité nul autre que Paul Schaeffer de l'émission David Letterman et Mike Campbell du groupe Heartbreakers de Tom Petty. Maintenant, les palmarès. Cette semaine au Québec, selon Radioactivité et Microsion qui vendent le mieux, en cinquième, Alain Morizot, Sweet Day Bull. Quatrième, Mario Pellchat. Troisième, Jerry Boulay. Deuxième, Patricia Cass. Et au numéro un, Rock Voisine. Au Canada, les meilleurs vendeurs. Album, bien sûr, en cinquième, Mötley Crew. En quatrième, Alana Miles. Troisième, Fine Young Cannibals. Au numéro deux, Millie Vanilli. Et en première position, The Rolling Stones. Maintenant, l'album de Daniel Lannoy. Et ça lui a pris un bon bout de temps avant de nous sortir un Microsion parce que lui, c'était un réalisateur. C'est peut-être même à peu près le réalisateur de la dernière décennie, qui est l'élève de Brian Eno, un bonhomme que je respecte beaucoup, beaucoup. Il a réalisé, entre autres, Daniel Lannoy, les albums de U2, Robbie Robertson, Bob Dylan, Parachute Club, Martin, The Muffins, Birdie, une bande originale de Peter Gabriel, et également l'album de Peter Gabriel. Et sur l'album, on retrouve Brian Eno, également son frère, Roger Eno. Il y a également Adam Clayton et Larry Mullen Jr. de U2, Malcolm Byrne, et aussi trois frères des Neville Brothers, dont il a réalisé le Microsion. Et on retrouve vraiment des influences de U2, de Brian Eno. Et l'album s'appelle Acadie. Il y a une chanson qui est en français, et il y en a une autre, bien, Omari, qui est en français également. Il y a Jolie Louise et aussi Under a Stormy Night, qui inclut quelques paroles en français. Et ça ressemble quasiment par beau du Zachary et Richard. Et j'ai adoré le Microsion. La réalisation est sobre, mais quand même très, très originale. Je pense qu'il était temps qu'il nous sorte un Microsion. C'est vraiment intéressant, l'album de Daniel Lannoy. Et en terminant, j'ai l'album de Fuzzbox, un groupe qui a raccourci son nom. Avant, ça s'appelait We've got a Fuzzbox and we're gonna use it. C'était à peu près tout ce qu'il faisait. C'était vraiment du fuzz. Ça ressemblait un peu, c'était inspiré de Jesus and Mary Chain. Mais avec ce nouvel album-là, qui a été réalisé par Andy Richards, qui a travaillé, entre autres, avec Fetch Up Boys, c'est comme plus du bon Frankie Goes to Hollywood. Une très, très bonne réalisation. Et c'est un nouveau style pour eux, techno-rock, un peu plus power-pop. Et c'est un coitueur britannique féminin qui remporte quand même assez de succès, surtout avec la chanson Pink Sunshine, qui a fait le palmarès là-bas, qui est sorti en maxi. Je le jouais, moi, à la radio. Il y a quelques mois, durant l'été, c'est vraiment très, très bon. Même que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Les Sentinelles de l'air, en anglais, c'était Thunderbirds. Il y a une chanson qui leur est dédiée qui s'appelle International Rescue. Même que les Thunderbirds remportent encore beaucoup de popularité en Angleterre, il y a une pièce de théâtre pour enfants qui est faite présentement là-bas. Et il y a une seule version, c'est la chanson de Yoko Ono, Walking on Thin Eyes. C'est absolument un très bon micro-sillon. Peut-être un peu trop expérimental, trop poussé malheureusement pour Jean-Amérique du Nord, mais découvrez Fuzzbox. En terminant, les autres palmarès. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires en cinquième, The Rolling Stones. En quatrième, Roxette. En troisième, Tears for Fears. Au numéro 2, The Cure. Et au numéro 1 pour la troisième semaine d'affilée, Janet Jackson. Côté international, cette semaine, en Australie, les micro-sillon les plus populaires en cinquième, Ian Moss. En quatrième, Roxette. En troisième, Kate Ciberano. En deuxième, Gypsy Kings. Et au numéro 1, Richard Marks. Les sentinelles de l'air, tu te rappelles des bons souvenirs, toi? Oui, hein? J'espère que les réseaux vont ressortir ça. Je pense que c'est tout à fait actuel d'avoir ces petites marionnettes qui se promènent avec l'espèce de vaisseau qui font des émissions de sauvetage vraiment incroyables. Moi, ça te leur ressent. Est-ce qu'on retrouve un peu d'échantillonnage, justement, de l'émission? Non, pas vraiment, mais il en parle lorsque les sentinelles partaient 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds! Là, c'est le grand départ. C'est bien. Je n'ai jamais eu le clip de ça. C'est quand même bien d'avoir Yoko Ono sur un album de Fuzzball. C'est une très bonne version. Là, il faut se dépêcher, il nous fait des signes. On va s'assurer, justement, sur le clip des... Self. Self! Self! Alors, ciao! À demain! On n'a pas en ligne. Sous-titrage ST' 501